Musique Maraîchasseur Soluivant, pour moi c'est d'abord une école d'agronomie. Apprendre à connaître les bases de son outil de travail, le sol, ce qui se passe dans un sol, le cycle de la fertilité, prendre conscience qu'un sol bien mené est un foisonnement de vie, comprendre que c'est la base du maraîchage, parce que c'est la base de toute agriculture. En maraîchasseur Soluivant, on tend à reproduire au champ ce qui se passe dans la forêt. Voilà, c'est l'idée de base. Dans une forêt, la main de l'homme n'y a pas mis sa patte et ça pousse tout seul. Ça produit des tonnes de biomasse carbonées, ce que l'agriculture post-moderne, avec tous ces engrais, est incapable de faire. On n'a jamais eu l'idée d'ailleurs d'apporter un engrais dans une forêt. Alors pourquoi ça pousse tout seul dans une forêt ? Pourquoi ça ne pousse pas tout seul dans un champ ? Dans une forêt, les feuilles tombent, les branches tombent de l'arbre, sont décomposées par les bactéries, les champignons, sont transformées ensuite, stockage du mus, etc. Ça nourrit les racines de l'arbre. Donc on est dans un cycle auto-fertile. En maraîchasseur Soluivant, on essaie de faire pareil. Alors, on peut appeler ça pour la grande agriculture céréalière, l'agriculture de conservation des sols. Le particulier dans son jardin, il appellera ça la permaculture. Maraîchasseur Soluivant, c'est un peu la permaculture pour les pros, si on peut dire. En tout cas, il s'agit d'appréhender, de connaître les notions de base, que sont les cycles du carbone, de l'azote, le stockage du mus. Donc qu'est-ce qu'un sol bien vivant ? Un sol dans lequel les micro-organismes ont leur gîte, leur couvert, donc pas de travail du sol, on les nourrit, ce sont nos meilleurs collaborateurs. Voilà, c'est toute cette agronomie de base qui est le fondement de MSV et de toute agriculture digne de ce nom. Et c'est là que Maraîchasseur Soluivant est une école incontournable, car elle permet à tout maraîcher d'apprendre à connaître les fondements de son métier, de pouvoir interagir avec son sol sans le malmener, même en le bonifiant, et tout cela sans devoir passer par les bancs d'école, sans devoir être forcément ingénieur agronome. En partant sur de bonnes bases agronomiques, la vie quotidienne dans nos champs nous permet ensuite d'affiner notre approche de la compréhension du sol et de son fonctionnement, ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, si une maladie se déclare, on en est relativement préservé, mais quand ça arrive, on arrive en relativement peu de temps à cerner des problèmes, à trouver la solution. Et là, j'en arrive au cœur de Maraîchasseur Soluivant, à savoir que si votre sol est en bonne santé, vos plantes seront en bonne santé, et alors exitent des chapitres entiers de littérature qui inondent les bulletins techniques maraîchers. Les bulletins techniques actuels, c'est la moitié ou deux tiers sur les maladies, les ravageurs. En fait, on passe son temps à gérer des problèmes, parce qu'on n'a pas réussi à gérer le cycle de la fertilité des sols, à maintenir les sols en équilibre. Et c'est là le principe, le fil conducteur de Maraîchasseur Soluivant, maximiser la vie biologique du sol, les maintenir en bon équilibre, et tout cela avec, peut-être deux ponts comme commandant de bord, pas forcément le maraîcher, mais d'abord le verre de terre. Et derrière lui, une cohorte de petites mains, à savoir les champignons et les bactéries. Et plus on aura d'activités biologiques, plus on aura des végétaux développés, abondants et en bonne santé. Donc on arrive à allier la qualité et la quantité, sans avoir à fertiliser avec des engrais de synthèse. Et là, c'est la magie, c'est vraiment un changement de paradigme. Nous travaillons sur notre ferme avec zéro fertilisant rapporté, et tout en ayant de très beaux légumes. Le schéma de l'agriculture dans lequel nous sommes depuis la guerre est une agriculture qui s'occupe essentiellement de la plante. Donc le sol est considéré comme un support neutre. On met la plante, on fertilise et on traite, car la maladie est considérée comme une fatalité. Donc l'agriculture dans laquelle l'homme intervient en permanence, cette agriculture, c'est comment ça inclut la bourre, ensuite un faux semis avec osanglifo, on sème, on fertilise une fois, deux fois, trois fois, tout au long de la culture, on traite phytosanitaire une fois, deux fois, X fois. Donc on arrive à 6, 7, 8 passages dans les champs, voire plus, et ça coûte des fortunes. En solivant, on arrive à baisser de 50% à 70% l'usage des énergies fossiles, tout en maintenant un haut niveau de production. Et là, clairement, c'est un changement de paradigme. L'agriculture du vivant réalise, à travers cela, une révolution. Si on compare à d'autres domaines, je prends ensuite les transports, depuis la guerre, on n'a pas beaucoup évolué. On en reste aujourd'hui combien à utiliser des énergies sous contrôle des puissances d'argent. Alors on a gagné en sécurité, en confort, en rapidité, en technique, mais sinon on n'a fait que rajouter un ordinateur à quatre roues, en volant et en moteur. Le jour où on aura des voitures fonctionnant des énergies libres, là, on changera de paradigme. Mais on n'y est pas pour l'instant. On se contente de faire du neuf avec du vieux. Avec l'agriculture du vivant, là, on a changé de paradigme. Alors concrètement, comment garder un sol riche et équilibré ? Comment faire en sorte que le sol assure le gîte et le couvert au micro-organisme ? Donc on évite le travail du sol et on le couvre, on végétalise. Et pour ce faire, deux techniques qui pour nous se complètent. On travaille d'une part avec des couverts végétaux, qu'on essaie de maintenir aussi loin qu'au possible dans la saison, afin d'obtenir un maximum de biomasse, qu'on détruit ensuite pour repiquer à travers. Ou l'autre technique consiste à importer la matière organique locale. Dans notre cas, c'est relativement facile, puisque nous sommes entourés de haras qui se débarrassent du fumier de cheval, qui est un fumier en général plutôt pailleux, plutôt carboné. Et tout cela nourrit donc les vers de terre et derrière, les micro-organismes, ce qui nous fait une belle porosité biologique dans les premiers 15 cm du sol, ce qui nous assure vraiment les différents services écologiques pour maintenir un bon équilibre du sol. Voilà, donc en gros, vraiment résumé, maraîchage sur sol vivant, ce que ça représente, ce que c'est, ce que ça représente. Donc, au plan agronomique. Deuxième aspect, après l'aspect agronomique, maraîchage sur sol vivant, concrètement, physiquement, c'est un réseau d'hommes avec tous les avantages du réseau, à savoir le partage de savoirs, de connaissances, d'expériences, du lien qui n'est pas seulement technique, mais aussi humain, et c'est important, ça évite l'isolement de l'agriculteur, dont des échanges par le biais de rencontres, de formations organisées par le réseau et financées par l'organisme de formation agricole, ce qui est important aussi, parce que ça permet à tous maraîchers d'y accéder. Voilà, c'est tout cela qui crée, qui fait la force du réseau. Maraîchage sur sol vivant, historiquement, très très rapidement, c'est une dynamique qui a été suscitée par François Mulet, maraîcher avec son frère à Breton-sur-Yton, et François a toujours eu de l'intelligence d'essayer de fédérer un maximum de compétences. Ce qui fait qu'en 2012, a vu le jour l'association Maraîchage sur sol vivant national, cette association a un petit peu piétiné, à cause du PFH, comme disent certains, le putain de facteur humain, mais comme c'est un garçon qui, quand on lui ferme la porte, il rentre par la fenêtre, a créé l'association MSV Normandie en 2016. Donc Maraîchage sur sol vivant Normandie est aujourd'hui, en 2021, un réseau d'une cinquantaine de maraîchers, avec deux animatrices de réseau et un président très dynamique. Et cette association poursuit différents projets pour développer l'agriculture du vivant. Ça va à des collègues de données de ferme, à des projets assez pointus, comme le food scanner, en passant par la formation maraîchère, l'aide à l'installation, la question de la qualité nutritive, la mutualisation des outils, l'évaluation des techniques, le développement de l'association. Voilà, il se passe plein de choses qui méritent qu'on s'y intéresse. Et je vous engage à consulter le site internet et à regarder ça de plus près. Alors mon petit témoignage de maraîcher, c'est que si je n'avais pas rencontré MSV, je ne serais sans doute plus maraîcher aujourd'hui. Pour notre part, ça a été une reconversion professionnelle sur le tard, avec un certain nombre de contraintes qui ont fait que la formation a été un petit peu difficile. On s'est formé à travers des lectures et c'est finalement la lecture du livre de Jean-Martin Fortier qui a été le déclencheur. Suite à ça, une première année en bio-intensif, comme il dit, qui pour nous n'a pas été très convaincante parce que j'estime que ça reste dans le registre des trucs et astuces. Il n'y a pas de vrai fil conducteur agronomique. Mais durant cette année, ça nous a permis de faire des recherches et sur le web, on est tombé assez rapidement sur MSV. Alors nous sommes partis dans une prairie normande, donc de très bonne terre pour le maraîchage avec des taux de matière organique assez élevés. C'est plutôt au niveau météo qu'on est moins favorisé que dans d'autres zones comme les pays de Loire. Mais aujourd'hui, on produit en quantité, en qualité grâce à ces techniques de culture. Et ce qui a retenu notre attention dans les dernières années, c'est la question de la qualité nutritive des aliments qui nous intéresse beaucoup et la relation de la qualité nutritive avec la santé. C'est un sujet fondamental qui a été malheureusement évacué du discours public dans les années 70 avec l'émergence de la grande distribution et qui aujourd'hui réapparaît sur la pointe des pieds à la faveur d'une prise de conscience encore partielle, mais qui va dans le bon sens. Ce qui nous a questionné aussi, un deuxième point, c'est le problème du manque de plus-value de la culture de légumes. Une sous-évaluation globale sur les marchés qui porte atteinte à une vraie rentabilité économique des entreprises qui fait qu'aujourd'hui, en 2021, un maraîcher, c'est un smicard, dans le meilleur des cas. Tout en étant un travailleur acharné. Alors, certains arrivent à avoir une vie plus normale, je dirais, mais ils sont rares. Aujourd'hui, un maraîcher, c'est un gros bosseur, un passionné qui gagne petitement sa vie. Pourquoi ? Parce que le légume ne doit rien coûter. Beaucoup de consommateurs sont prêts à lâcher un billet de 30 euros, de 50 euros chez le charcutier, chez le poissonnier, chez le fromager, mais payer 20 euros de légumes en a l'impression qu'on leur arrache un bras. Et ce sont ces deux facteurs, qualité nutritive et sous-évaluation du légume, qui nous ont poussé vers un produit d'excellence, qui est le jus de légumes issu de sols vivants. C'est un projet, notre projet, qui nous a poussé à créer, qui nous a poussé à créer un atelier de production de jus de légumes, faire du jus de légumes non pasteurisé, à une échelle développée, afin de permettre à tous les gens sensibles à la qualité nutritive d'avoir accès à la richesse qui, pour nous, est du quotidien, car nous sommes dans un contexte privilégié, donc des sols riches, une technique de culture qui est très productive et qui permet d'allier quantité et qualité. Et donc, le but, c'est de permettre à un plus grand nombre l'accès à cette richesse. Alors, cette question du jus de légumes et son intérêt, on va en parler encore dans les prochaines vidéos, parce que cela mérite vraiment un développement. Donc, je vous dis à très bientôt.